Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. J'ai presque terminé le tirage sentimental pour le mois de septembre. Deux signes, deux signes. Bon après il faut attaquer le général bien évidemment. Bon sinon, juillet, août, c'est un sentimental que ça soit général. Tout est déjà fait, tout est déjà terminé, allez-y fouiller sur ma chaîne. Là je suis en train d'attaquer tout doucement mais sûrement parce qu'on arrive déjà à mi-août, bientôt. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Bon coucou, me revoilou. Bon c'est comme je disais, t'as vu, il me reste deux signes astrologiques. Bon allez, tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe. Ensuite je vais faire un tableau avec le secret de notre amour, le secret de notre passion, le secret de notre sexualité mais également le secret de notre haine, de notre crépage de chignon, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon, ensuite, le portrait robot qui peut très bien être le vôtre ou celui de votre autre avec l'oracle de la personne. Ensuite, le livre magique, il est magique. Donc il est tellement magique que je veux uniquement des questions qui parlent de cul. Oui c'est marqué là ici, je sais lire je t'assure. Il y a marqué amour. Donc il faut toujours que la question soit à deux. Tu vois ce que je veux dire. Donc si tu veux déménager et pose la question, en dehors de ton chien, ton chat, tes oiseaux et ton perroquet qui doivent très certainement t'aimer, non, c'est est-ce que je vais emménager avec mon autre, tu vois, voilà. Est-ce que je vais enfin avoir une relation sexuelle avec Struckmuch, tu vois, voilà. Voilà, il faut toujours que ça soit avec quelqu'un spécial, amour. Bon, allez, c'est parti, celle-là. Les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Allez, c'est parti, le temps que je mélange. Installez-vous confortablement, assis, debout, couché, ça c'est toi qui choisis. Du moment que tu m'envoies tes ondes positives, je vais faire de même, bien évidemment, je vais t'envoyer mes ondes. Sinon, comment que ça se passe ? Vous êtes en vacances, vous avez repris le boulot, vous êtes plutôt resté chez vous, tranquillou, à la maison, comme moi. Alors, j'ai déménagé, donc j'aurais pu me payer un très beau voyage. Eh bien non, je me suis payé un déménagement, j'ai profité pour changer de meubles également, j'ai viré plein de trucs, enfin bref. J'aurais pu me payer un très beau voyage, ça c'est sûr. Bon, allez, c'est parti, pas grave, ça sera pour la prochaine, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Allez, scorpion, je me détends, je me concentre, donc on parle de septembre 2023. Allez, c'est parti pour les scorpions. Oh, il y a quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner. Le passé. Je tourne en rond. Bon, en même temps, tu ne peux pas tourner en carré, hein. J'aime bien cette phrase, je tourne en rond. Oui. Alors, est-ce que le scorpion et le poisson, là, vous êtes en train de tourner en rond, tourner en triangle, tourner, tourner en rond. Je croyais que c'était un truc alsacien, ça, parce que souvent, toi, en Alsace, je monte en haut, je descends, bah, je tourne en rond. Ouais, c'est des phrases classiques. Non, bon. Dans mon foyer. Alors, le couple. Jusque-là, tout va bien. Un foyer avec un couple. C'est bien, hein. Le deuil. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la dernière. La distance. J'essaye de décaler pour que vous puissiez un peu tout voir. C'est bon, vous voyez tout ? Allez, récapitulatif. En même temps, vous me dites, hein, ce que vous auriez pu dire. Ici, pardon. 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 Donc, il y a quelqu'un qui a fait des conneries, hein. Moi, personnellement, je me lève pas le matin en disant, excuse-moi d'être là, à tes côtés, alors que j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Excuse-moi. Ou alors, pardon, je m'excuse par avance de toutes les conneries que je vais faire. Comme ça, c'est fait. Le pardon est là. Donc, c'est bon, je peux attaquer des conneries. Bon. Il y a des conneries qui ont été faites, qui ont été faites. Puisqu'ici, on parle du passé. Donc, ce n'est pas les conneries qu'on envisage de faire. C'est des conneries qui ont été faites. En même temps, ben, je fais des conneries. Pourquoi ? Ben, voilà. Je tourne en rond dans mon foyer. Comme si tu avais une maison qui était ronde. Je tourne dans mon foyer. Je tourne. Bon, là, c'est peut-être déjà mieux si tu fais le tour de mon corps. Hum. Ah. Mais non. Le deuil. Le deuil et la distance. Alors, est-ce que c'est un vrai deuil ? Donc, là, on va rester sérieux. Si c'est un vrai deuil. Alors, est-ce que c'est un vrai deuil ? Ou est-ce que c'est le deuil du couple ? Et chacun s'est mis à distance de l'autre. On va voir la suite. Non, parce que franchement, ça serait un peu gonflé, là, sur la tombe, de dire, en fait, maintenant, je peux te le dire. Toutes les conneries que j'ai faites dans le passé. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une main qui va sortir de la tombe, qui va te... Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, la flippette. Hein ? Oh, la grosse flippette, le jour de l'enterrement. Bon, pardon. Pardon d'être au plus proche de la nature. Ça veut dire quoi, ça ? Il a joué à Adam et Ève. Enfin, il ou elle, ils ont joué à Adam et Ève. Ils se sont habillés juste avec une feuille de vigne. C'est trop plus proche de la nature. Je ne sais pas. Tu as joué à quoi ? À l'homme de Cro-Magnon ? Hein ? Tu as mis ta belle peau de panthère sans m'inviter ? C'est quoi ce bordel ? Le passé. Le passé, dans le passé... Alors, il y a une femme, c'est un homme également. Oui, je n'ai pas la même chose au masculin. Ça croire qu'il n'y a que les femmes qui aiment. Donc, il y a une personne amoureuse. Donc, nous avons toujours cette fameuse carte. Je tourne en rond. Je veux te reconquérir. J'adore cette carte. Je veux te reconquérir. Tu as vu le poulet ? Tu as vu la dinde ? C'est toi. Oui. Et là, franchement, si lui, il vient, il ou elle, vient avec une dinde, moi, je vais lui demander si la farce... Ben, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi la dinde, si ce n'est pas moi qui va être farci, la dinde, le poulet... Non, invite-moi au resto. Achète-moi des fruits de mer. Mais ne me fais pas une dinde avec des patates. Là, je t'assure que la dinde, elle va être farcie avec ta tête. Mon doux foyer où je n'arrête pas de tourner. Mon doux foyer, c'est une histoire du futur. Oh, le futur. Un couple. Un couple où il y a du cul. Ça, c'est toujours bien. Donc, il va falloir... Ça, c'est en train de te dire, renouvelle ta garde-robe. Surtout les sous-vêtements. Oui. Alors, toi, tu es boxeur avec les trous au cul parce que tu as trop pété. Il faut arrêter le piment. Là, c'est pareil. Là, il faut changer. Parce que si on te dit qu'il y a un nouveau couple qui s'installe, il faut changer les boxeurs. Le deuil. Bon, c'est quoi ce deuil ? Il n'y a pas quelque chose qui s'est retourné, là. Donc, ça a dû me faire une pirouette et ça s'est remis incroyable. Incroyable. Allez, ce deuil. Le deuil, il est stable. Ben, oui, en même temps, si t'es mort, si t'es mort, t'es mort. Si t'es mort, ou si c'est mort. Et la distance, le travail, faire évoluer les choses. Ben, deuxième rangée, ici, on dit pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Alors, est-ce que la personne, elle a vraiment dit pardon ou est-ce qu'elle s'est dit pardon à elle-même ? Moi, personnellement, dans ma vie privée, que ça soit professionnelle, sentimentale ou familiale, toutes les personnes qui m'ont fait chier, j'ai jamais eu un pardon. Ça, à la limite, si on ne m'a pas dit, ben, c'est parce que c'est de ta faute. Je ne sais pas vous, mais... En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui dit pardon. 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 Et excuse-moi d'avoir été proche de la nature. Et excuse-moi d'avoir joué à Adam et Ève. Et excuse-moi d'avoir mis une peau de bête et d'avoir fait peut-être l'amour dans une grotte. Et excuse-moi d'avoir fait de la peinture rupestre. Voilà. J'étais amoureux ou amoureuse. Bon, en attendant qu'il y ait une personne qui s'éclate, ici, il y a une autre personne qui tourne. Qui tourne dans son foyer. Alors, est-ce que la personne, elle fait les 100 pas ou est-ce que c'est plutôt mentalement, hein ? Se reposent sans arrêt en boucle les mêmes questions. Mais est-ce que l'autre m'aime encore ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et parce que ? Et est-ce qu'il faut ? Toi, ça... Ça fume, hein ? À mon avis, l'aquarium, fout-toi-le sur la tronche. Là, ça doit fumer. Terrible. Ça fume tellement qu'à un moment donné, on se dit bon, allez, on va plus se poser de questions. on va les préparer une dinde. Peut-être qu'à un moment donné, les choses vont se diluer, se dissoudre. Est-ce que les paroles vont se délier ? Oui, la parole va se délier puisqu'ici, on va te dire excuse-moi d'avoir été dans la nature. Bon. Mon doux foyer, le futur. Ici. Le futur, le couple ici, les relations sexuelles, c'est mort. Il n'y a plus de couple. L'autre, tu as même coupé la bite. À mon avis, il a dû faire comme dans... J'ai vu un truc, ça devait être terrible. En roulant. Non, je ne vais pas donner de détails, mais t'imagines, en roulant. Et un accident de la voiture. Et la nana, elle s'est retrouvée avec le morceau de viande dans la bouche. Ouh, le pauvre mec, dis donc. Là, ici, tu m'étonnes. Là, il a dû faire le deuil de son arbre. Ça... Oh, dis donc, dis donc. Donc, la distance. Faire évoluer les choses. Donc, oui, on fait bien évoluer les choses. Il y a quand même une histoire de triangulaire ici puisque le deuil du couple... Bon, allez. Moi, je veux savoir la suite. Pardon. Excuse-moi d'être heureux. Mais... Je t'en prie, fais-toi plaisir. Le passé. La femme amoureuse. L'homme. Il y a une personne qui observe sur les réseaux sociaux. Je tourne en rond. Bon, la personne qui n'arrête pas de tourner, évidemment, c'est toujours l'officiel. C'est la personne qui est mariée. C'est la personne qui est paxée. La personne qui prépare la dinde, qui lave les chaussettes et qui essaye de tout faire pour que les choses aillent au mieux. Donc, mon doux foyer, le futur. il y a des nouvelles qui arrivent. Le couple, la tentation. Des abus. Des abus de cul. La tentation avec abus. Abus, excès. Le deuil. La froideur. Ici, ça peut être l'hiver. La froideur, l'hiver, c'est l'eau également. C'est tous les signes d'eau. Scorpion, c'est signe d'eau. Alors, est-ce que c'est vous, Scorpion, qui avez mis un froid, qui a fait le deuil de son couple, qui a mis une distance. Allez, la distance, travailler, faire évoluer les choses. Alors, ici, la distance, peut-être que le fait d'être séparé de ce couple, ça vous a permis, peut-être, professionnellement également, de faire évoluer certaines choses. Peut-être que vous ne pouviez pas quand vous étiez en couple. nous avons le mariage et nous avons le tsunami. Donc, le mariage et le tsunami. Le tsunami, dans l'oracle, c'est le meilleur comme le pire. Alors, oui, je sais, dans la vie vraie, c'est comme à la télé, c'est comme les romans d'amour à la télé, c'est qu'à la télé. Eh bien, là, le tsunami, c'est pareil. Le tsunami qui dévaste tout, qui casse tout, beaucoup de morts. Donc, oui, ça, c'est une étape de la rentrée d'une personne dans ta vie. Par contre, le tsunami, dans le monde virtuel, dans le monde pas cinématographique ou la vraie vie, le tsunami, ça peut très bien être aussi tu es rentré dans ma vie et tout est devenu formidable, tout est devenu incroyable, tout est magique, que j'ai jamais connu un amour aussi parfait. Toi, ça peut être l'un. Alors, ça peut être été l'un au départ et ça pouvait très bien être une grosse cata, une grosse merde à la fin. Ça, c'est possible. Ici, le bonheur sur les réseaux sociaux. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire les sites de rencontres ou alors qui envoie des messages alors que la personne, elle est mariée ou paxée. Ici, on dit, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles sur les abus, des abus sexuels. Bon. Qui s'est peut-être passé en hiver, qui s'est passé avec le signe d'eau, des abus avec le froid. Donc nous avons l'abus et de l'autre côté, nous avons le froid, figé. Donc c'est complètement l'opposé. Donc est-ce que les opposés, ça tire, ça annule. Donc est-ce que vous allez recevoir un courrier qui parle justement de votre non-relation, non-vie de couple. C'est quoi ? C'est une demande de divorce. Vu qu'ici, il y a le mariage et là le mariage qui a été un véritable tsunami. Bon. Dans le sens vertical, pardon, excuse-moi. Alors est-ce que la personne s'est réellement, elle a réellement dit pardon ? Laissez-moi en commentaire d'ailleurs si la personne vous a dit pardon. Parce que moi franchement j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit excuse-moi d'avoir été con. Moi je sais que ça m'arrive. excuse-moi d'avoir été... Moi je le dis souvent, excuse-moi, moi ça m'arrive. Mais là franchement... Bon. Une personne qui s'excuse sur ce qu'elle a fait dans le passé. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh, elle a juste planté des arbres, cueillie des fleurs. Oh, c'est rien de méchant. Voilà. On a joué à Adam et Ève. Voilà. la nature, on a fait des peintures rupestres. Voilà. On a aimé ça. Et on s'est rencontrés sur Internet et on avait la même passion. Oh, c'est rien de méchant. Moi, tout de suite là, tu t'imagines des choses. Bon. En attendant, toi évidemment, dans ton doux foyer, là tu tournes. Bon, tu tournes, surtout la cervelle là, tu tournes, les mêmes questions en boucle. Les questions de couple, là ici, le foyer, le couple. Et vas-y que ça tourne, le foyer, le couple. Et peut-être à un moment donné, tu bifurques, qu'est-ce que je fais ? Le deuil du couple, le foyer, ça devient ovale là. Est-ce qu'il faut faire le deuil et il faut vraiment passer à l'acte ? C'est une piscine là. C'est plus un aquarium. Bon, toi tu te dis, non, allez, on va préparer la dinde. Oui, oui, bien sûr. J'espère que tu lui as foutu dans la gueule, la dinde. Hommes comme femmes. Ici, on parle bien de signatures, de signatures, des nouvelles qui arrivent. Est-ce que vous avez fait une demande en divorce, là ? Et là, on est en train de vous dire qu'il y a un papier à signer, là. Un papier d'amour, de mariage. Pour moi, ça serait un truc de divorce, là, ici. Les nouvelles qui arrivent. Bon, les nouvelles qui arrivent, qui parleraient de quoi ? Qui parleraient du couple, du foyer, le deuil, la mise à distance. Franchement, c'est un peu ça. La tentation, l'abus. Franchement, c'est vrai que t'as abusé, là. Il y avait de quoi faire à la maison. Non, il fallait encore trouver autre chose. Bon, sous le coup, on fait le deuil. On fait le deuil de la stabilité également du couple. Et ici, il y a une histoire d'hiver. Il y a quelque chose qui s'est passé en hiver. Mais bon, ça parle également de la froideur verbale, la froideur du couple où on voit bien qu'il n'y a plus rien. On ne se touche plus, on ne se regarde plus et on ne s'adresse plus la parole. Donc, il y a une distance. Il y a une distance qui vous a peut-être permis si travail, faire évoluer les choses. La distance vous a peut-être permis professionnellement de faire évoluer quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ça, c'est possible. Et que, justement, cette distance dans le couple, cette distance dans le mariage vous a permis de le faire. Sinon, le travail, ça vous a permis de mettre à distance ce poisson qui tourne. Voilà, ce truc qui travaille sans arrêt, le poisson qui tourne. Ça vous a permis de mettre enfin une distance. Une distance sur le mariage qui a été un véritable tsunami. Une grosse merde. Il faut toujours traduire les choses. Alors, il y a eu des bonnes choses, mais ça a été dévastateur également. Bon, l'esperpillon. Allez, une, deux ou trois questions au choix. ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Si tu veux, tu peux. Je sais à qui tu penses. C'est la bonne personne, crois-moi. Et après, la dernière. la chance sourit aux audacieux. Ah oui, ça c'est sûr. La chance ne vient pas par hasard. Si tu ne provoques pas la chance, la chance ne viendra pas à toi. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que je me dis. Il ne faut pas t'imaginer que la chance, elle va attaquer ta porte, elle va te la défoncer en disant coucou, je suis la chance, j'arrive. Non, non, la chance, il faut aller la chercher. Oui, il faut y aller. Là-dessus, dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que franchement, vous croyez vraiment que la chance, elle va venir comme ça ? Tu râches chez toi. T'imagines, tu cherches le prince charmant ou la princesse, mais tu râches chez toi parce que franchement, tu en as plein le cul de voir le monde et tu crois franchement que la chance, elle va te dire, attends, attends, toi, va toquer à la porte, là, tu verras que cette personne, elle est pour toi. Non, il faut sortir, il faut sortir, il faut... Bon, allez. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai un Facebook, je sais que tu t'en fous, mais c'est juste en cas où vous avez droit, enfin, tu as le droit de t'inscrire aux deux, de t'abonner, c'est gratos, vas-y, il n'y a vraiment aucun souci, donc tu auras double chance de m'entendre. Incroyable. Sinon, ben, voilà, si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un pouce, n'oublie pas de laisser un commentaire, ouais, je t'ai posé plein de questions, donc j'aimerais bien avoir quand même un peu de réponses. Bon, ben, sinon, à la prochaine, ben, ouais, la prochaine, c'est pour le tirage général. Allez, au revoir.